Pouichich sur le chat qui dit j'ai envie de rejouer Faeria, allez salut ! Mais écoute, je te souhaite une bonne soirée Pouichich, écoute. T'aimes pas les jeux de cartes un peu relax là ? Ah ouais, visiblement j'ai recruté quelqu'un. Donc ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur Faeria. Apparemment il y a plein de streamers populaires qui ont essayé de streamer, enfin il y a quelques streamers populaires qui ont essayé de streamer le jeu. Et comme l'offre de recrutement c'est quelque chose que tu peux pas valider ou dévalider, bah il y a certains de leurs fans qui sont tous passés en mode recrutement sur le streamer en question. Et du coup tu te manges ces écrans là les uns après les autres, et les types ils peuvent littéralement pas jouer parce qu'ils ont continue, 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 et 50 putains de coffres qui arrivent d'affilée. Ce qui sert littéralement à rien, dans les coffres il n'y a rien d'intéressant pour moi. Ah t'es stylé toi, je vais peut-être utiliser... Ah toi aussi t'es stylé donc. J'ai vraiment bien le thème des cartes vertes dans ce jeu. D'un point de vue purement artistique. Celui que j'aimerais bien débloquer ce serait lui là. Paroum. Déjà parce qu'il s'appelle presque Tarum, mais en plus parce que... Il est un peu classe. Ouais vas-y je vais utiliser celle-là, elle est stylé. J'aime beaucoup le fait que le puits basique est soi-disant rare. On doit pas avoir la même définition du mot rare tous les deux. Mais peu importe. Alors est-ce qu'il y a des volontaires ? Il n'y a personne en ligne. Eh bien écoute, c'est pas grave. Toi c'était une suggestion, c'était... Pas une demande d'amis. J'aime pas les jeux qui te mettent des suggestions d'amis et qui te les mettent au même endroit que les réponses ou que les demandes. C'est débile. J'ai rien contre les demandes d'amis mais les suggestions d'amis j'en ai un peu rien à foutre. Ah ouais. Ah putain. Tof qui dit... T'es plus HGK, Poichiche et Poichiche qui dit... Bah non sinon ce serait bien. Ah le... La cruauté est si pragmatique et réaliste. Ah c'est un puzzle ça ? Ouais les puzzles c'est pas vraiment mon délire. Putain c'était dur comme puzzle. La vache. Trop bien de l'or que je vais pouvoir une fois de plus pas utiliser. J'ai encore recruté quelqu'un faut croire. Un qui est fort intéressant. Ah bah y'a Arnaud Toby qui est là. Ferme toi toi. Je pourrais les ouvrir mais honnêtement ce qu'il y a dedans je l'ai déjà. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre. Ça sert quand même pas à grand chose. Je vais tester celui-là mais c'est vraiment de la dope ce mec. Je pense que ça va très très mal finir. Ouais écoute c'est pas une mauvaise main de départ. Garder pour le prochain tour toi. Putain il se la pète là avec le portrait épique. Bon tu me diras je l'ai aussi mais... Ok donc il a l'air de jouer vert en face. Donc on va se méfier. Il y a probablement des grosses bébêtes dans notre avenir. Est-ce que c'est une grosse bébête ? C'est une grosse bébête. Cela dit c'est pas la plus effrayante des grosses bébêtes mais c'est une grosse bébête quand même. Ouais ouais si je pouvais arrêter d'en piocher des Sefer Raphs je m'en porterais pas plus mal en fait. Ce serait même très cool. Il n'est pas très mobile ce deck. Donc on va voir s'il arrive à survivre. Mais il me semble qu'il n'était pas super bien foutu honnêtement. Ok donc c'est un deck vert bleu en face. Il a beaucoup de grosses bébêtes très solides. Et un lortier probablement pour piocher. Yep. Il est tellement bien cette carte. Ok. Ecoute pour l'instant c'est pas ce qu'il y a de plus dynamique comme match mais... Il y a d'ailleurs il stream aujourd'hui. Ah mais non c'est pas un. Je l'ai vu tout à l'heure mais je ne me rappelle pas s'il m'a dit qu'il streamait. Il faut que je pense à l'héberger si jamais c'est le cas. Ah c'était Wisdom il a pioché le quart tout cas. C'est parfois le bug où les événements s'affichent en bas à gauche là c'est un peu agaçant. Alors après c'est pas gênant parce qu'il y a le log sur le côté là qui est tout à fait fonctionnel mais bon. Ouh un deuxième Flamespeeter. Ecoute ça ne m'intéresse pas de lui causer un point de dégâts. Quoique j'aurais dû bouger mon Flamespeeter qui était en bas là mais bon. Ah il est déjà en train de streamer. Ok il est en train de faire du Darkest Dungeon. Bah écoute je l'hébergerai ensuite. Je suis jaloux là il joue à Final Fantasy Tactique ces derniers temps. Qu'est-ce que j'adore ce jeu. Plutôt que de faire les remakes Android de Final Fantasy sur PC là s'il pouvait nous ressortir une vraie version de Final Fantasy Tactique sur PC qui tourne correct. Mais alors putain je ferais que ça quoi. Ah il l'a transformé en 3-3 intéressant. Bon cela dit il a pas mal de cartes en main. Donc c'est pas nécessairement surprenant mais ça va m'arranger en fait. Ça, ça va moins m'arranger mais. C'est pas gênant non plus. Ok ça, ça m'arrange aussi. Fort bien, fort bien. Oh ! Ignus il me plaît beaucoup là. Je sais pas si je vais avoir assez de mana pour faire tout ce que je veux avec lui mais peu importe. Est-ce que lui c'est un peu de la bombe de balle ? Ignus il est un peu couluse. Est-ce qu'Ignus, à chaque coup que tu sélectionnes du mana il va causer des dégâts à tous les ennemis ? Qu'est-ce qu'il est chouette ? C'est un jeu qui a super bien vieilli d'un point de vue artistique et en plus c'est un jeu de stratégie en tour par tour ce qui est un truc extraordinairement PC dans l'esprit donc je comprends pas pourquoi ils le portent pas. C'est vraiment idiot de leur part. Je trouve du moins que c'est vraiment idiot de leur part. Euh... Ouais c'est pas mal ça. Plutôt un bon tour. Madame Kili il a fait un peu de Doom. Ouais Doom sur le stream ça passe pas des masses. J'en avais fait une fois mais... C'est vraiment trop rapide hein. Ça donne une bouillée de pixels un peu... incommensurable. À Ken Morning Kili parce que Final Fantasy Tactics ça fait pas vendre. Ouais je sais bien que les Final Fantasy classiques sont plus célèbres mais... C'est tellement un bon jeu quoi. En plus c'est un des rares Final Fantasy qui a un bon scénario, des bons personnages. Ou alors sortez moi Tactics Ogre hein, je m'en contenterais aussi. L'un dans l'autre, ça me dérangerait vraiment peu. Euh... Et bien je pense qu'on est probablement déjà vainqueur là-dessus. Quand il marche bien ce deck il marche très bien. Après c'est rare qu'il marche bien mais... Quand il marche bien il marche vraiment très bien. C'est vraiment un deck dans lequel tu attaques littéralement jamais ton adversaire. Tu lui causes que des dégâts... De manière intermédiaire avec des structures et compagnie là. Euh... J'ai bien envie de rejouer celui-là tiens. Ouais je suis relativement d'accord. Bien que je trouve que le 6 est parfois porté au nu de manière un peu ridicule. Parce que c'est un excellent jeu mais... T'as souvent des gens qui en parlent comme si c'était le... Le Nirvana absolu, ce qui est peut-être un poil exagéré. Mais le 6 est vraiment un très bon Final Fantasy aussi. Probablement l'un des meilleurs, voire le meilleur honnêtement. Après il y en a auxquels j'ai pas joué donc... Je vais pas vraiment me prononcer là-dessus. D'autant plus que je trouve un peu toujours stupide la course au meilleur. Euh... On va d'abord explorer. Et on va coller une forêt derrière. Et on va coller un élémentaire dessus. Et on va coller une forêt là. Malniver qui dit enfin les menus de combat de Final Fantasy Galactique c'est quand même bien d'un autre âge. Ah bah ça c'est malheureusement... L'une des conséquences de sortir un jeu de tactique en tour par tour sur console. C'est qu'il faut que ce soit jouable à la manette et c'est pas nécessairement le genre qui s'y prête le plus. Je sais pas si j'ai très envie de te buffer honnêtement. Viens je vais te laisser là. D'Arche qui demande ça correspond à quoi les numéros sur les decks c'est la valeur moyenne en mana disons. Pas de coller ici toi. Peut-être falloir que je pioche des cartes pas tard parce que j'ai pas grand chose de méga vital dans ma main là. Ce qui est un peu triste. C'est un héros qui dit le Final Fantasy Tactics de la Game Boy Advance il est vraiment pas ouf par contre. Bah c'est pas un mauvais jeu d'un point de vue système. Bien que je le trouve quand même inférieur à Final Fantasy Tactics classique. Par contre d'un point de vue scénario c'est sûr que c'est pas le même niveau quoi. Si t'as envie de faire des combats de boules de neige avec des gamins de 8 ans, Final Fantasy Tactics Advance c'est un peu ça. Alors que Final Fantasy Tactics tout court t'as quand même... Un truc un peu plus épique là dessus. Épique épique et collégramme même. Steven Yeo qui dit pourtant je passais plus de 300 heures sur PlayStation 1 avec ce Final Fantasy Tactics comme quoi même avec un pad ce jeu est vraiment génial. Ah non mais de toute façon ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu le fait qu'il soit jouable à la manette. Ca veut juste dire que du point de vue des contrôles il y a des compromis qui doivent être faits. Il m'a utilisé Shocking Sun ça m'arrange pas. Ca non plus ça m'arrange pas dis donc il est bien agressif ton deck là. Ce qui est fâcheux. Alors que je te calme un petit peu. Là c'est... C'est un petit peu la fiesta à côté de ma base. Ce qui m'arrange vraiment pas du tout. Je vais pas pouvoir faire grand chose honnêtement. J'aurais peut-être dû placer un peu moins de forêt. Et placer un peu plus de montagne. Parce que là avec Seferdraith ou Flame Burst j'aurais pu causer des dégâts assez conséquents sur ces créatures. Alors que là je vais vraiment pas pouvoir me le permettre. J'ai pas joué à 9 je crois. Je crois que c'est un de ceux que j'ai pas fait. Tout ceci ne m'arrange pas nécessairement en fait. J'aurais vraiment dû placer plus de montagne. Au début de ce match. Là je peux tuer lui mais ça ouvre la porte à l'autre qui est derrière. Ce qui m'arrange pas des tonnes. Je peux bloquer la route avec lui mais pareil ça m'arrange pas du tout. Je vais le faire quand même mais c'est... C'est quand même pas idéal. Parce que là évidemment mon objectif ce serait de tuer cette bestiole avec la 5-3. Mais il va probablement avancer et tuer la 2-4 à la place. Ce qui évidemment l'arrange et m'arrange beaucoup moins. Après le truc c'est que sa 5-4 plus il reste en vie longtemps plus il va se causer des dégâts tout seul. Ce qui quelque part est peut-être pas si nuisible que cela mais... Ouais. J'aurais fait pareil à sa place donc. Ok. Cela dit au prochain tour je vais avoir une deuxième montagne ce qui veut pas mal m'aider. J'aurais dû m'arrêter à 2 forêts là plutôt que d'en mettre 4. C'était pas intelligent. Ok. Toi tu l'as buffé 50.000 fois. Ça va pas être pratique. Cela dit je peux le tuer assez facilement lui. Déjà je vais tuer... Quoique je pourrais tuer toi en sacrifiant l'autre mais ça me branche moyen. Faut que je l'empêche de passer donc hein. Faut que je l'empêche de passer donc hein. Ouais j'aurais pas du faire ça comme ça. J'aurais dû l'invoquer là-haut et faire avancer ma créature sur cette forêt là. Peu importe. Mais c'était pas mal hein. Elle est vraiment puissante cette créature aussi là. Je l'ai dit il aurait pas du la placer là. Mais elle est vraiment puissante comme créature. Je défends beaucoup depuis tout à l'heure mais j'attaque pas des masses. Ce qui est un peu le problème. J'ai vraiment pas de mana là en plus. Après je vais peut-être pouvoir y remédier au fur et à mesure mais... Il a un gros avantage de mana qui risque de me poser vraiment de gros gros soucis là. C'est vraiment un deck super aggro qui nous a fait là. Ce qui est pas idiot parce que mon deck est suffisamment lent pour que ce soit très balèze un deck super aggro. C'est pas trop beau. Ok plutôt cool. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Plutôt rentable. Elle est relou à sortir cette carte parce qu'il faut 3 montagnes ET 3 forêts mais elle est quand même vraiment puissante de temps à autre. Toutes ces créatures en reste. Je vais finir par placer un élémentaire en bas. Ca devient un peu relou. Je peux tuer lui ou je peux tuer l'autre ? Plutôt tuer l'autre. J'ai besoin de cartes, j'ai besoin de mana, j'ai besoin de tout quand même. Ca va être fun tout ça. J'ai besoin de vie aussi parce que 6 points de vie c'est pas grandiose. Pourquoi une bonne idée de l'avoir invoqué là lui ? Il va pas pouvoir bouger mec. Il est tente. Une deuxième Crackthorn Beast ça pourrait être sympa. Malheureusement j'ai pas assez de ressources pour m'en servir à l'heure actuelle. Bon la bonne nouvelle c'est qu'il commence à avoir un peu moins de mana et un peu moins de carte là. Peut-être que j'ai enfin réussi à fatiguer son barrage incessant d'attaque depuis tout à l'heure. Ah dommage. Il m'aurait bien arrangé lui parce que j'avais l'intention d'invoquer des underground brigands là-haut grâce à une montagne pour pouvoir choper plein de mana. Bon cela dit je peux encore le faire mais pas autant que je voulais le faire disain. Je pourrais t'invoquer derrière toi mais je pense que ça vaut pas le coup. Et surtout je pense qu'au prochain tour je vais essayer de me sortir la seconde Crackthorn Beast. Il est en train de repasser en défensif là ce qui normalement devrait m'arranger. Ça par contre c'est pas une bonne nouvelle. Si je pouvais piocher un autre taune ce serait cool. Je sais pas si j'en ai beaucoup dans ce deck par contre des taunes ce qui risque d'être fâcheux. Invoquer l'axe grinder ce serait un peu génial. Allez je vais sortir là. Pas dans cet ordre là que j'aurais du le faire mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Que je balance du mana ou est-ce que je prends une carte ? Je vais balancer du mana. Ah oui et puis si j'appuie sur finir le tour ce serait peut-être une bonne idée. Je vais balancer aussi. Ok mission incomplée. Ok mission incomplée. J'aurais pu causer plus de dégâts au tour précédent si j'avais sorti ma Crackthorn Beast avant d'attaquer avec le brigand. Mais je sais pas si j'aurais eu le mana pour prendre la Crackthorn Beast avant d'attaquer. Ah bon peu importe. Ça sert pas à grand chose d'essayer de refaire le combat après le combat. Rouge bleu tiens. On va arrêter de jouer tout le temps vert peut-être. Euh pas nécessairement une mauvaise masse hein. Ok nous avons un deck rouge en face. Non ça vaut pas le coup de te sortir vite. ça vaut pas le coup de te sortir vide. C'est que pour l'instant il a l'air relativement connu. conservateur sur ses ressources donc je me demande s'il a pas de grosses créatures là-dessus. Il va falloir que je sorte mes montagnes relativement vite quand même. Ouais ça sent les grosses bestioles ça. Malgré le fait que les verres sont probablement les mieux pour les grosses bestioles. Chez les rouges t'as quelques grosses bestioles aussi donc. Ok. Ah sous-estimer cela. Goudou Mercurial qui demande si on peut faire un deck 100% structure. Je sais pas s'il y a suffisamment de structure pour ça. Ça m'étonnerait. Beaucoup même qu'il y a suffisamment de structure pour ça. Ok plus tard la plupart des structures sont colorées j'ai l'impression donc. Après tu peux faire un deck multicolore mais bon courage pour arriver à sortir les structures. Et tu prends toutes les couleurs. Je pourrais le tuer lui très facilement même mais ça m'arrange pas parce que ça cause des dégâts à mes propres créatures. Ce qui est vraiment pas ce que j'ai envie de faire là. Ouais je vais peut-être m'en mordre les doigts mais je vais jouer conservateur pour l'instant. J'ai pas les cartes que je veux. Le Plague Vira peut causer 2 points de dégâts à toutes les créatures donc ça pourrait causer 2 points de dégâts à lui. Et ensuite je le finis avec Safer of Raft. Ce qui serait pas mal. Oh t'es un peu égastante mon vieux. Ouais bah je crois qu'on va mettre un peu d'ambiance avec le Plague Vira parce qu'il y a un peu trop de monde sur ce terrain je trouve. Je peux te tuer avec Famine toi mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? J'ai pas envie de dire. Why not. Bon j'ai un peu... Un déficit de cartes un peu relou là. Il va falloir que je pioche pas mal. Ce qui est pas idéal parce que j'ai pas beaucoup de mana non plus. Cela dit j'ai... Soudainement beaucoup de mana vu qu'il a tué ma créature qui m'en rend 10 lorsqu'elle meurt. Et par contre piocher des trucs autres que les Plague Vira ce serait relativement cool. C'est une bonne créature mais c'est un peu risqué comme créature. Et c'est d'autant plus risqué d'en avoir deux sur le terrain. Donc bon. J'aurais probablement sortir encore un lac mais malheureusement là j'ai vraiment trop besoin de piocher. Pas très malin ça. Ah ! Lord of Terror tu tombes relativement bien mon vieux. Je veux sortir un lac de plus. Et puis je veux faire baume. J'aime bien Lord of Terror. Il est utile comme garçon. Je suis vraiment en dash niveau carte. Je suis vraiment dans la merde niveau carte. Madame Kelly je grinde sur Drifting Lands. Il faudra que j'y aille d'ailleurs. Après je ne sais pas si la progression de l'accès anticipé sera garni à la sortie sur Drifting Lands. Il faudra que j'y retourne peut-être. ... 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